Le FC Barcelone et l'Atletico Parana en sont déjà trouvés un accord pour le transfert de Victor Roch, qui devrait avoisiner les 60 millions d'euros, bonus compris. L'agent du jeune attaquant, André Curie, a d'ailleurs confirmé l'accord lors d'une interview accordée à Globo Esports. Je parlais avec Deco depuis un an, l'accord a été conclu et nous sommes en train de le mettre en place. Nous avons choisi le meilleur projet de Victor Roch pour être parmi les meilleurs au monde. Je voudrais remercier le FC Barcelone, le président, Xavi, tout le monde pour leur confiance. Ils ont eu raison, ils auront un joueur de très haut niveau pour les prochaines années. Alors que le club catalan devrait annoncer son transfert dans les prochains jours, Victor Roch n'arrivera à Barcelone qu'en janvier 2024, soit à la fin de la saison au Brésil. Celui que l'on surnomme, Tigrino, a signé un contrat de 7 ans avec le Barça, soit jusqu'en 2030. Il devrait toucher un salaire annuel de 3,5 millions d'euros bruts. Après le FC Porto, Benfica et le FC Barcelone surveillent également la situation d'André Santos, recruté par Chelsea en janvier pour 10 millions d'euros. Capitaine de l'équipe du Brésil championne sud-américaine des moins de 20 ans, il n'a pas pu rejoindre l'outre-manche en raison du permis de travailler et a donc été prêté dans son club Vasco de Gamma jusqu'à la fin de cette saison. Âgé de 19 ans seulement, le joueur a enfin réussi à obtenir son permis de travailler et devrait donc participer à la présaison des Blues afin d'être observé par Mauricio Pochettino. Selon le Daily Mail, un nouveau prêt, cette fois-ci dans un club européen, est envisagé par la formation londonienne, mais tout dépendra de la décision de son entraîneur. Dans tous les cas, le jeune milieu ne manquera pas de prétendant cet été.